Salut ! Allez enfin je vais pouvoir vous parler du PSVR 2. Alors j'ai reçu au moment où je tourne la vidéo fin d'après-midi, très tardivement, en retard, merci UPS. Et je vais essayer de vous faire des vidéos. Alors j'ai pas fait d'unboxing, il y en a eu déjà eu des tonnes, aucun intérêt. Je vais vous donner mon ressenti d'abord déjà sur le casque et ensuite sur ce qui m'intéressait le plus en premier lieu dans Tourismoset. Parce que je vous le savais, pour ceux qui suivent la chaîne, je n'y joue plus sur écran. Toutes mes jeux Steam Racing, je les joue sur casque VR. Donc je perds mes repères sur l'écran. Bref, on va pas perdre de temps là dessus. Je vais enchaîner sur le casque en lui-même. Pas très lourd, la configuration se fait assez facilement. Tout est bien indiqué sur le casque, il n'y a pas de souci là dessus. Les réglages sont assez bien. Je trouve qu'il y a quand même une petite difficulté, c'est à bien placer le casque. Je ne sais pas encore trop comment bien le régler pour avoir la netteté parfaite sur les lentilles. Mais le fait est que voilà, il n'est pas lourd, il se sert bien. C'est juste le positionnement où j'ai un peu de mal. Ça, je trouve ça assez astucieux. Les écouteurs pouvoir les fixer comme ça. C'est quasiment le même système à peu près que sur mon Quest Pro. Sauf qu'il n'y a pas de quoi les attacher, ça prend douille comme ça. Ce n'est pas très gênant en soi. Le son est assez bon pour des intras. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, moi, ce qui m'embête, c'est ça. Ce soufflet d'accordéon. J'espère qu'on va bien le voir. Je ne sais pas si il y a une mise au point à se faire. Non, on ne va pas se faire parce que je suis mise au point manuel. Ça, quand tu le mets, peut-être que mon avis changera au fur et à mesure. Parce que là, je vous fais un avis à chaud. Ça se met mal. Ça se plie à l'intérieur. Tu es obligé de l'en. Enfin, bref, j'ai du mal, en tout cas, à bien mettre ce soufflet. Donc, ça permet d'obstruer de la lumière et d'éviter que ça rentre. Mais en l'état, c'est un peu moyen. Bref, tout ce que je vais dire maintenant, il faut prendre deux choses en considération. J'ai fait très peu de tests. C'est un choix. Je vous donne mon avis à chaud. Essayant de dire le moins de bêtises possible. Deuxième chose, j'ai un casque PC, le MetaQuest Pro, qui est de très bonne qualité, couplé à une RTX 1090. Bref, vous avez tous les descriptifs de mon matériel sur la description de la chaîne. C'est du très bon matos PC. Alors, comment tester un casque VR console tout en restant objectif ? Obligatoirement, je suis obligé de faire la comparaison avec ce qu'il y a sur PC. Alors, pas forcément par rapport à mon casque MetaQuest Pro, mais pas parce que ce que j'ai déjà essayé, le Quest 1, Quest 2. Enfin, j'ai essayé énormément de casque sans me vanter. C'est la vérité. Et je vais essayer de donner mon ressenti à chaud par rapport à ce que je connais, par rapport à ce qu'il y a, tout en essayant de mettre en parallèle le coût. Le coût de la console 500 euros, le coût du casque 600 euros. Maintenant, on nous a vendu quand même pas mal de rêves. Il ne faut pas l'oublier. Avec l'eye tracking, avec les écrans OLED, avec le traitement des lentilles. Donc, je vais aussi partir là-dessus. C'est un constat. Forcément, il va falloir, je vais vous dire ce que j'en pense. Et en commençant d'abord par GT7, je vais vous dire si je trouve ça bien. A mon sens, déjà, avant de vous faire la vidéo, forcément, ce sera en vert, donc ce sera mieux que sur écran pour ce qui me concerne. Mais, on peut déjà dire, je peux déjà vous l'avouer, ce ne sera pas aussi beau que sur écran. Je veux dire, personnellement, là, j'ai un 4K OLED. Ce n'est pas parce que les écrans sont dits 4K que c'est de la 4K dans le casque. Ce n'est pas possible. Et attention, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la VR et qui sont néophytes là-dedans et qui ne connaissent pas ma chaîne, je suis assez franc, mais aussi dur dans la façon de dire les choses. Je l'ai dit, il y a un brut pour point. Maintenant, ne venez pas m'attaquer en disant « Ouais, mais tu as du PC, tu ne comptes pas, ce n'est pas le même tarif. » Oui, ce n'est pas le même tarif, mais je ne suis pas néophyte en VR. Je sais ce qui s'est fait. J'ai pris du bas de gamme, j'ai pris du milieu de gamme, j'ai pris du haut de gamme. Je sais ce qu'on peut avoir. Donc, si vous voulez voir un avis où tout est parfait, allez voir les chaînes généralistes. Ils vont vous dire que c'est superbe. Moi, je vais vous dire ce qui est factuel, ce que je vois dans le casque, ce que je trouve comme défaut. Et puis, on fera le bilan. Donc, c'est un avis cash, c'est un avis premier avis. Je venais de mettre, quand j'ai fait le record, le casque sur la tête. Donc, c'est parti, je vais vous faire quelques tests sur Gran Turismo 7, vraiment quelques conditions de piste, rien de très précis, mais mon premier ressenti. C'est parti, on se retrouve pour la conclusion. Je ne sais même pas ce que j'ai lancé. Donc, toutes les vidéos sont... Alors, je ne suis pas centré. C'est bizarre, je suis un petit peu décalé. Chose que je trouve ça un petit peu étonnant. Ouais, c'est pas... Pas top à mon goût. C'est déjà mieux là. Ouais, c'est déjà mieux. Bon, là, c'est pas grave. On va rester comme ça là-dessus. Alors, c'est propre. C'est à dire, l'effet 3D est bien présent. Il n'y a pas de souci. La définition est correcte sans être exceptionnelle. Le volant, je vois clair. Le contour derrière la fissure, c'est déjà un petit peu plus flou. Déjà. Alors, je regarde, avant de vous dire n'importe quoi, si j'ai bien positionné mon écran, enfin mon casque. Je trouve le casque difficile à positionner. Je vous le dis clairement, comme je le sens. Plus ces petites languettes-là, très, très chiante. Alors, très, très chiante, vraiment. Voilà. Là, on est pas mal. Je n'ai pas de vent. Voilà. Là, si je ne bouge pas, je vous dis, en tout honnêteté, vous savez comment je suis. Il y a un flou, il y a un voile devant qui se voit assez fort. J'ai un voile granuleux qui se voit assez fort si on ne bouge pas la tête. Alors, je bouge et j'enlève. Qu'elles me prennent dans les yeux, c'est... Voilà. Donc, désolé. Il y a un grain. C'est très bizarre ce grain là devant moi. Qu'il se voit peu quand on bouge la tête. Pas tant que ça, mais alors qu'il se voit vraiment fort quand on est statique. Et ça, c'est un petit peu chiant. donc on va relancer si je peux la course pour vous donner un peu quand même mon impression en roulant il y a encore des calais c'est bizarre bon j'ai fait très longtemps que je n'ai pas joué sur GT donc vous m'en excuserez il y a un film granuleux devant j'espère que je n'ai pas été trop con et que je n'ai pas oublié d'enlever une protection de lentilles sur l'unboxing parce que franchement on va essayer de les rattraper mais là au niveau du grain c'est un petit peu un petit peu gênant c'est peut-être pas le mot par contre au niveau des lentilles il y a eu un beau travail de fait parce que c'est des lentilles Fresnel je n'ai pas de problème en regardant sur les côtés ce n'est pas aussi nette que sur mon Quest Pro mais j'arrive à voir donc ça à ce niveau là pas mal par contre au niveau des couleurs j'ai un petit souci il y a des bords sur les j'ai des bords qui sont un petit peu bizarres on dirait un dédoublement de couleur je vais essayer de réciter ma vue encore un peu voilà là je suis centré bizarre j'aimerais bien essayer de les rattraper l'impression de vitesse est là il n'y a pas de soucis je ne pense pas qu'on puisse régler l'échelle 3D c'est à dire l'échelle de la dimension VR sinon c'est propre bon clairement je vous le dis tout de suite un cache ça ne vaut pas ça ne vaut pas un casque PC mais ça je ferai le débrief tout à l'heure et puis forcément après ça reste grand tourisme au volant ça manque d'infos mais ça je l'avais déjà dit sur PC sur PC sur écran c'est pas la VR qui change grand chose par contre il est beau ça il n'y a aucun souci mais c'est ce grain qui m'emmerde ça gâche un petit peu l'expérience on dirait qu'il y a un brouillard alors qu'en fait il n'y en a pas et ça je trouve ça vraiment dommage on verra si ça se si ça se trouve aussi sur les autres jeux en tout cas je retrouve vraiment les sensations au volant on arrive bien mieux à placer la voiture bon par contre c'est vrai que c'est propre mis à part ce défaut à mon sens qui pour moi est un défaut le FOV est correct ça ne vaut pas le Quest Pro pareil mais c'est très très honorable ça ne gêne en rien vous voyez là sans bouger la tête j'arrive à voir un tout petit peu du rétro à gauche j'arrive à voir que la voiture commence à me dépasser par contre c'est bizarre cette vue qui n'est pas centrée au début alors je vous le dis c'est le premier vraiment premier essai les effets de lumière tout ça c'est vraiment bien le son est également bon bien spécialisé et je retrouve enfin du plaisir à rouler alors sur un tourisme même si le FFB n'est pas ne vaut pas celui du PC graphiquement c'est très propre le son est très bon le son je l'entends bien à gauche merci monsieur c'est de lire je fais une course vite fait les couleurs sont correctes un peu baveuses je trouve je vais pas faire les 10 tours je vous rassure le petit temps juste de vous donner mon premier mais vraiment tout premier ressenti il a eu un petit peu de poussière ça se voit très très bien le casque je l'ai peut-être pas bien mis comment ça me serre un petit peu sur le visage on va essayer de faire une course pareille sur une autre condition allez on va peut-être devoir initialiser également la vue la fois ci on est en fin de journée si franchement je retrouve quand même le plaisir qu'on a sur PC à rouler en VR ça c'est pas gênant maintenant sur certaines conditions on peut faire abstraction du voile mais dès que les voitures dépassent un petit peu si on va dire 100 à 150 mètres ça commence à devenir un petit peu gênant et j'ai peur que ça le soit encore plus sur d'autres jeux malheureusement je peux pas vous parler du PS VERA 1 et le comparer ça n'est pas possible mais là j'ai une bonne sensation de vitesse tout est là graphiquement voilà il n'y a pas à dire là on est plus sur est-ce que je lâche ce mot un défaut du casque pas de mon casque de la technologie et ça c'est vraiment très dommage là je vois pas mal ce flou là cette brume ce brouillard après j'ai lu certains dire c'est brouillon quand c'est un peu loin mais ça c'est inhérent à la technologie et la définition du casque ça tu peux rien faire bon on va essayer autre chose allez c'est parti de nuit maintenant hop alors c'est plutôt fin de journée mais c'est pas grave on voit les éclairages mais toujours là sur les armes on voit vraiment couleur baveuse désolé j'ai regardé le paysage monsieur je regarde désolé si je bouge le sweet spot bon il est un peu présent mais bon ça reste de très bones lentilles et un bon traitement vous voyez là l'herbe j'ai vu de l'herbe voler en fait en termes de détail graphique il n'y a aucun souci très propre c'est juste ces petits défauts merci Ilia que je suis en train de vous évoquer et je retrouve enfin quand même du plaisir à rouler c'est à dire que voilà tu redécouvres les voitures tu redécouvres les circuits éclats relief tu redécouvres la beauté quand même de Gran Turismo il y a toujours de la sensation dans le volant mais bon ça c'est un autre problème je ne suis pas là pour parler de ça mais non au niveau des éclairages et tout ça allez on va tester si on peut dernière chose la pluie je regarde si les rétros sont dynamiques mais je ne pense pas non les rétros ne sont pas numériques mais au moins eux ils sont déjà bien réglés d'office petit dédicace à Air Factor 2 sur PC allez on va essayer de tester autre chose la pluie qui donne bien dans le casque pareil l'avantage c'est que pas de problème de frame height un tout petit peu flou dans les rétros mais c'est pas génant ça fait réel très bon c'est impressionnant l'échelle dans les rétros c'est non c'est agréable de rouler si j'avais eu ça au tout début avec les permis et tout sur Gran Turismo ça aurait été bien mieux allez on va arrêter là et puis on va se faire un petit débrief pour pas que la vidéo tue trop longtemps je vous ai montré un petit peu l'étendue de tout ce qui était possible différentes conditions et on va voir au repos ce que ça donne alors nous revoici pour la conclusion de cette vidéo qui prend un peu de temps mais il faut poser les bases et il faut prendre son temps pour tester les choses malheureusement je vais vous l'avouer j'ai pas pris beaucoup de temps pour le tester je l'ai reçu tardivement vous savez que sur Youtube si vous êtes le dernier à poster une vidéo d'un sujet ou d'un matériel vous êtes plus référencé par Youtube et vous êtes aux fraises en termes de vue je fais ça pour le plaisir je fais ça pour vous informer mais il y a aussi un côté vue qui est quand même assez important donc je vous donne mon premier ressenti sur ce casque PS VR2 avec Antwesmo 7 alors j'ai trouvé l'immersion très bonne aucun souci franchement c'est top ça reste de la VR donc on retrouve tout ce qui est VR les points de corde qu'on prend mieux la 3D qui permet d'aborder mieux et les virages et les véhicules adverses les reliefs qui n'étaient pas présents avant ou très peu et là maintenant on les revoit vraiment on voit les pistes et les véhicules d'une façon totalement différente donc ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la VR ça va être la magie pour eux ensuite au niveau de l'image l'image est top parce qu'elle profite de la bonne résolution du casque et aussi des effets très propres qui se trouvent dans GT7 parce que GT7 est très beau sur console sur écran par rapport au tarif et par rapport à tout ça il faut toujours tout mettre en corrélation et qui peut même dépasser certains jeux PC donc en Turismo 7 de base il est beau et il est également beau sur la VR par contre j'ai des petits soucis alors le premier c'est alors dites moi pour ceux qui l'ont essayé ici vous avez la même chose quand je démarre la course et vous l'avez peut-être vu sur les images je ne me rappelle plus je suis désolé mon écran n'est pas centré c'est à peu près la même chose que quand j'ai sur mon écran PC enfin de ma télé en tout cas le volant est décalé sur la droite je suis obligé de me désaxer et de recentrer la vue pour que je sois droit pile poil droit sur mon sur mon volant ça c'est un peu bizarre bref c'est peut-être de ma faute peut-être que je mets mal casque en tout cas c'est ce que j'ai constaté deuxième problème ce voile ce voile il est omniprésent il se voit plus quand on ne bouge pas trop la tête mais c'est un voile granuleux qui amène un peu de flou je ne sais pas à quoi c'est dû aux écrans aux lentilles au traitement des deux j'en ai aucune idée mais pour moi il y a un voile donc j'espère que ce n'est pas trop présent sur les autres jeux malheureusement je crois que ça l'est et ça ça peut être assez inquiétant parce que c'est comme tout comme sur les premiers casques verts quand tu avais un effet de grille ça se voit et quand tu vois un défaut sur un truc tu ne fais voir que ça donc c'est un peu chiant c'est un peu dommageable j'espère que ça va pouvoir peut-être se corriger au niveau logiciel j'ai quelques doutes là-dessus maintenant encore une fois c'est un avis à chaud je n'ai pas essayé les autres jeux donc pour l'instant c'est mon avis sur GT7 alors par contre une chose qu'il ne faut pas oublier de dire c'est que niveau optimisation ça reste de la console c'est fait pour donc tout a été fait pour fonctionner sans problème évidemment la fluidité elle est au top il n'y a pas de souci peu importe le jour la nuit la pluie peu importe le nombre de véhicules peu importe le moment de la journée ça tourne sans broncher alors je ne sais pas à quel FPS ça tourne puisque c'est vrai que sur console je ne connais pas l'astuce pour essayer d'avoir ces infos il paraît même que des fois ça pouvait monter à 100 FPS bref je n'ai pas vu ça je l'ai activé dans l'option du casque mais je n'ai pas le retour donc je ne saurais pas vous le dire mais en tout cas je n'ai vu aucune gêne ça tourne vraiment à fond là où c'est vrai que des fois sur PC il faut faire des concessions donc je vais m'arrêter avec cette comparaison au niveau du PC mais grosso modo je pense qu'un PC bas moyen de gamme avec un Quest 2 et et Assetto Corsa je pense parce qu'il est quand même assez beau et très peu gourmand je pense que ça fait mieux que le combo PS5 PSVR 2 et GT7 voilà voilà en gros ce que je peux vous dire ça peut être une conclusion mais ça peut ça peut vous donner un petit peu où ça se situe après pour le reste au niveau FOV c'est bon au niveau 3D c'est très bon au niveau luminosité c'est bon les contrastes c'est bon mais c'est un peu baveux un peu brouillon avec ce voile qui est au dessus de l'image en fait pour vous dire je l'ai peut-être dit sur le record je pensais à un moment que j'avais laissé des des écrans de protection un film de protection sur les lentilles je lui ai dit c'est pas possible tu as laissé ça c'est incroyable non non c'est un voile logiciel je sais pas hardware qui est devant ça peut te sortir de l'immersion moi ça m'a un peu gêné et ça ça n'a rien à voir avec le PC c'est un constat que j'ai fait donc à part ça bon voilà je vous ai fait mon retour sur mes premiers tours de piste sur Gran Turismo 7 et le casque il est je vous dis vraiment pas lourd vous voyez je le prends comme ça ça se porte très très bien il est un peu difficile à mettre en place ça va falloir que je regarde ça light tracking c'est bizarre je pensais que j'allais le voir en fait non on voit pas plus que ça le changement au niveau du regard donc voilà le passe-fou le fait de voir au travers l'image quand on appuie sur le bouton ici c'est très net alors ça enterre le Quest Pro alors par contre je crois que c'est du noir et blanc alors c'est très très bien défini et on voit encore mieux les écrans on voit mieux la montre enfin voilà c'est très propre donc ça ce niveau-là par rapport au Quest Pro c'est bien mieux malgré le fait que ce soit en noir et blanc bon voilà en gros ce que je peux vous dire désolé la vidéo est dure un moment mais voilà c'était quelque chose de très attendu je vous ai fait mon retour je ferai peut-être d'autres vidéos comparatives sur GT7 et le PSVR 2 il me reste encore Horizon à faire j'ai encore RE8 bref il y a vraiment pas mal de choses des démos aussi Star Wars bref il y a pas mal de choses donc je ne sais pas si ça va vous intéresser de la même sorte que GT7 c'est vrai que la chaîne elle est entre guillemets dédiée au gaming mais plus particulièrement au Simmercing donc voilà je vous laisse là-dessus n'hésitez pas si vous avez des moyens de comparaison à me donner si vous avez les mêmes choses que moi ou un autre ressenti n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai également dans les commentaires par contre c'est vrai que celui qui ne connait pas la VR et qui débute sur GT7 ou la VR de façon plus générale va se prendre une claque quand même puisque c'est quand même un très très bon produit je ne vais pas reprendre le débat est-ce que ça vaut 600€ j'ai du mal à partir là-dessus moi je dis que je prends plus de plaisir en VR sur GT7 bien plus que sur écran donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ce n'est pas fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre le petit like et le petit commentaire toujours pareil pour le référencement ça va m'aider à monter et puis nous on se dit à une prochaine bonne journée tchuss si c'est fini et on se dit